extraire et on va essayer de l'injecter dans une couche profonde. Comme c'est un gaz et que quand on le fait passer, quand on le comprime, son volume diminue fortement, comme ce petit schéma vous le montre. On arrive à avoir beaucoup de CO2, gaz, dans des plus petits volumes de l'état liquide ou solide de ce CO2. Alors, le CO2 va utiliser pour être réinjecté des forages. On aura l'occasion d'en parler plusieurs fois ce soir, des forages qu'on sait faire maintenant à l'horizontale. Et on va donc essayer de les stocker dans des milieux poreux qui peuvent donc accepter que l'on y injecte des produits. Et souvent, on a ces situations dans d'anciens gisements de gaz ou de pétrole. Et a priori, l'idée paraissait bonne d'aller injecter, d'aller remplacer finalement les gaz qu'on a extraits ou les huiles qu'on a extraits par du CO2. Juste retour des choses. Sauf que, eh bien, on n'a pas de doute sur l'étanchéité d'un réservoir vierge, puisqu'il y a conservé du gaz ou du pétrole pendant des millions d'années. Donc, à ce niveau-là, on peut se dire qu'il n'y a pas de fuite. Sauf que cet endroit a été truffé par un certain nombre de forages et les risques, eux, sont liés au forage, qui sont les points faibles du stockage. Donc, le CO2 et le stockage du CO2 présentent, comme cette figure le montre, des risques de fuite au niveau des bons forages. Et ça peut être assez grave à la traversée d'un cuiffère. ou, bon, ça va changer la chimie complète de certains niveaux géologiques. Donc, c'est un risque qui est, bon, sérieux. On parlera aussi, peut-être plus après, avec les sujets suivants. Dès que l'on injecte quelque chose, même s'il y a eu de la place, on en est sûr avant, dès qu'on injecte quelque chose, on peut créer des séismes. Et ça, c'est un problème vraiment tout à fait sérieux qu'on retrouve dans plusieurs des thèmes dont je vais parler ce soir. Donc, ce stockage du CO2, c'est, bon, quelque chose qui présente des risques et qui a un coût très important. Deuxième stockage problématique, c'est celui des déchets radioactifs. Ces déchets radioactifs ne proviennent pas seulement des centrales nucléaires, de l'industrie électronucléaire, pour la France, proviennent aussi d'autres domaines en moindre quantité. et actuellement, ces produits sont stockés à l'air libre dans quelques endroits en France. Alors évidemment, on le sait, il y a une classification des déchets radioactifs qui est, bon, basée sur leur activité, leur durée de vie. Et donc, il y a des classes qui sont vie très courte, vie courte ou vie longue, selon la période, et puis, haute activité, moyenne activité, faible activité. Ce sont évidemment les déchets de haute activité et de longue vie qui sont les plus problématiques. Donc, vous avez tous entendu parler des travaux de l'ANDRA, l'Agence nationale pour les déchets radioactifs, qui aboutit aujourd'hui à un projet qui est le centre industriel de stockage géologique, bon, qui serait... Alors, la décision n'est pas encore prise, définitivement. Elle devrait l'être. D'ailleurs, ça va faire un débat probablement assez musclé dans les semaines ou les mois qui viennent. Bon, il semble qu'autour du site de la Meuse, on se trouve déjà un laboratoire souterrain sous des conditions qui semblent favorables, soit réunis. Bon, donc, les déchets haute activité, les déchets moyenne activité vie longue seraient destinés à être enfouis en profondeur, ce qui suppose des travaux importants dans une couche d'argile, d'argilite ou de ciltite, selon les appellations géologiques qu'on lui donne, donc vers 500 mètres de profondeur. Les grandes étapes de ce centre de stockage, je ne sais pas si elles apparaissent sur ce trafic-là, on voit qu'en 2014, il devrait avoir lieu la demande d'autorisation de création du stockage. Et donc, cette chose est en cours d'études et les travaux de l'ANDRA sont nombreux dans ce domaine. Alors, un petit peu de géologie, vous m'excuserez de me remonter. Peut-être qu'on n'a pas le temps de regarder tout ce détail de la géologie. Bon, on a le bassin de Paris, la structure géologique du bassin de Paris avec cette couche dans le secteur de la Meuse, à 500 mètres de profondeur, qui paraît favorable pour ce stockage. Et voici le laboratoire qui existe déjà, donc, avec ses installations de surface, essais, galeries, décès, et de très nombreux chercheurs, je peux vous l'assurer, comme toutes les universités françaises et même à l'étranger, il y a des programmes de recherche qui ont été menés avec l'ANDRA et qui se poursuivent d'ailleurs. Chaque année, plusieurs thèses sont produites. Ce qu'on peut dire, la réflexion peut-être un petit peu personnelle, on peut penser ce que... On peut avoir une opinion très tranchée par rapport à l'UPR. Mais on est obligé de reconnaître quand même que les autorités françaises ont un comportement responsable par rapport au problème. C'est-à-dire que, bon, devant une utilisation très importante, on l'a vu, de l'uranium et de la radioactivité pour faire de l'énergie, il y a des organismes de recherche et de contrôle. Pensez que, dans le domaine du nucléaire, non seulement vous avez l'ANDRA déjà cité, mais vous avez le commissariat de l'énergie atomique, l'Institut de sûreté et de radioprotection nucléaire, l'ISRN, et l'agence de contrôle du nucléaire. Donc, a priori, quand même, une structure de contrôle. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant, en tout cas, dans cette question des gaz de schiste. Donc, les gaz de schiste, je rappelle donc que l'idée, c'est d'aller chercher cette fois-ci ce qui est resté dans la roche-mer, la matière organique qui a migré, qui est passé d'un milieu argileux au cours des temps géologiques qui est allé se mettre dans un sable où il a été facile de l'extraire, relativement facile de l'extraire, je schématise, pendant des années, ça donnait les premiers pétroles, les premiers gaz, bon, on dit conventionnels. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a encore du gaz ou du pétrole qui est piégé dans des micro-ports avec des tailles de ports extrêmement petites puisqu'on arrive à des nanomètres ou des micro-ondes, non seulement des micro-ondes mais des nanomètres. Alors, dans ces couches, la matière organique c'est à évoluer soit en gaz soit en huile en fonction de la profondeur, en fonction de la température et donc, on a des gaz de schiste ou des huiles de schiste bien que le mot schiste soit une traduction française rapide de l'anglais shale qui, pour un géologue, n'a pas tout à fait la même signification. Mais, ne rentrons pas dans cette polémique de termes. Donc, ces couches qui contiennent encore soit des hydrocarbures liquides soit des gaz sont bon, fréquentes encore à la surface du globe et c'est l'analyse des Américains qui nous produisent ces types de cartes où, dans des bassins sédimentaires, il y aurait donc cette matière organique difficile à prendre mais présente. Enfin, cette matière organique évoluée, ces hydrocarbures donc présentes mais difficiles à prendre. On a tous entendu qu'aux Etats-Unis, il y avait un boom de production. Vous voyez ici, je ne sais pas si ça se dit clairement, depuis 1990 où les exploitations ont commencé, bon, la grande croissance de cette exploitation américaine sur le territoire américain puisqu'on estime maintenant que les Etats-Unis deviennent exportateurs de gaz et que le prix du gaz d'ailleurs a baissé aussi beaucoup à cause de ça.